Musique Bonsoir, moi je rêve depuis toujours de faire un voyage au long cours. En 2018, les étoiles s'alignent, alors je me jette à l'eau. Je veux partir à la découverte du Grand Nord en plein hiver. La Alaska me semble être le goût du monde, le Groenlang m'intrigue et je découvre le Svalbardin apéro. C'est tout trouvé, je quitte mon job pour vivre cette expérience en pleine liberté et je pars autour du Pôle Nord en longeant plus ou moins la latitude 60. Géographiquement, je finirai par faire le tour de cette terre, d'Alaska à la Nouvelle-Zélande. Allez, ce sera ma belle aventure. Allez, je vous emmène un peu au frais. Départ la veille du Nouvel An dans une ferme en Alaska pour travailler. C'est un concept de faire chez des inconnus des trucs que tu n'as jamais voulu faire chez tes parents. Et moi qui m'attendais à des hipsters du fromage de chèvre et des chiens de traîneau, moralité c'est pas de neige, pas de chauffage, pas de porte aux chiottes, verglas, lait de chèvre fermenté et abattoir maison tous les week-ends. J plus 7, premier coup de blouse, ça promet. Mais je m'y attendais et c'est le moment d'être le dernier. Alors je laisse passer puis s'en aller. Mon journal de Bormed, j'écris chaque matin avant le lever tardif du soleil. Et au fil des mois, il me servira de confident, de défouloir, de traces, de souvenirs et parfois même de psy. Je traverse ensuite le Canada en train de Vancouver à Toronto. Les paysages sont magnifiques, mais aussi peu changeants que le pays est grand. Autant vous dire que les heures sont longues. Très longues sur mon petit siège. Et non, pas de couchette. On arrive cinq jours et quatre nuits après avec 22 heures de retard. Direction le Nunavik, où vivent des Inuits. Ici, il fait un froid inconcevable. Moins 50 degrés et tout le monde se demande bien ce que je fous là. Sauf moi. Partie de pêche blanche à la force de nos bras, creusant un mètre de glace. Technique d'Inuit, je sus. Et les trois morruques que je pêche, elles, sortent congelées de l'eau. De nouveaux visages, dans un pays dit de blanc. Et une langue étrange, l'inouctitoute. Je découvre la culture de ce peuple, anciennement nomade, abîmée par la colonisation, le froid, le tabac, l'alcool, la nourriture industrielle et les violences. J'arrive en Islande pour une livraison de laine à la ferme. Ici, je ne sais jamais où me mettre, si je dérange ou pas. Je pue le mouton H24, même après la douche. Et on en mange chaque soir. Déjà que je n'aime pas l'agneau, alors le mouton, mi-viande, mi-gras. Sympa la mastication, je ne vous raconte pas la digestion. Quand leur famille vient, j'ai l'impression d'être dans un film sans sous-titres. Mais c'est assez fou parce que je comprends, enfin, je crois. Et quel bain de culture ! J'apprends par exemple que les nourrissons naissent sans prénom, véridiques, ou encore que les parents les laissent vraiment dehors pendant la sieste, quand il fait froid. Je m'envole pour le Groenland. Les icebergs attisent ma curiosité. Ces merveilles de l'océan passent en attendant que le temps passe. Et c'est avec l'amplitude d'un mammouth et la discrétion d'un poux que ces montagnes flottantes parcourent le Grand Bleu avant d'y fondre leurs derniers glaçons. Il faut alors prendre le temps de les admirer pour les voir voyager. Profiter du froid comme si je n'en avais pas ma dose, écrire dans un café, observer le fruit de mélanges autochtones et scandinaves, me balader et m'endormir au hurlement des chiens. Mais un matin, je n'en peux plus. Chaque centimètre de peau, non couvert par mes six couches de fringues, devient fatal. Quid de ce que je fous là dans ce froid ? Mais la dernière soirée, les aurores boréales se sont remises à danser sous un ciel étoilé. Tour de magie de dames nature. Je ne tiens pas assez longtemps dehors, mais j'aimerais m'allonger pour me laisser hypnotiser. Visa fait, vaccin injecté, cheveux donnés, nouveau départ. Là, malgré l'envie, clairement, je me force un peu. Aux portes du pôle Nord, au Spitsberg, il fait toujours moins 20, mais la nuit a laissé sa place au jour. Et je me sens comme seule au monde au beau milieu d'immensité immaculée. La blancheur dans toute sa splendeur. Bienvenue en Laponie. Envie de cocooning, folie, je loue un petit gîte. Pour me retrouver avec danser avec les loups dans un chalet crade sans eau ni électricité, à couper mon bois pour me chauffer et à creuser la rivière pour l'eau. Et la proprio et sa meute de 80 chiens loups n'aiment pas les êtres humains, juste leur argent. Je verrai du bon dans cette rencontre. Mais plus tard. Les imprévus, c'est le jeu. Un vol pris à la mauvaise date, oui, oui, ou un visa pas valable, expulsion directe, et hop, ça mine le moral et la cagnotte. Entrer et sortir de Russie, quelle mission. Mais la découvrir jusqu'au Baïkal, quel plaisir. Et puis la Mongolie et ses mésaventures, bien que belles, nomades et sauvages. Mais les attentes, on en parle. Règle numéro un, ne jamais avoir d'attente. J'embarque ensuite avec 30 marins sur un porte-conteneur pour l'Océanie. Oh les cœurs, la boucle est bouclée et quelle année. Des hauts, des bas, des moments de fierté, d'autres de larmes, découvertes d'un bout de cette planète. J'ai longtemps souffert des tours du monde parfaits pour qu'ils tout roulent, pas de solitude, pas d'emmerde, pas de blouse. Pardon, désolé. Ah, c'est pas grave. Bref, je rentre avec plaisir, mais ça s'avère bien plus long et douloureux que prévu, plein d'état d'âme, de décalage et de vide. Le plus difficile, mais le plus enrichissant, c'est ce tête-à-tête permanent avec soi-même et ses pensées. Mais malgré les coups durs, je suis devenue accro à ce qui m'a donné envie de continuer. Ma liberté, la rencontre de soi, du monde et des autres, la beauté, repousser mes limites et me faire davantage confiance. Vivre en étant sans cesse fascinée, le sentiment est grisant. Promis, je repartirai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada